Prince Andrew et Sarah Ferguson ont quitté le palais de Buckingham totalement pris au dépourvu avec une publication Instagram désormais supprimée. Le week-end dernier, une série de publications ont fait surface sur la page Instagram de Sarah Ferguson, rédigée par le Prince Andrew. Les messages, qui ont maintenant été supprimés, parlaient de son expérience de combat dans les faux clans. Ils ont lu comment il est entré dans le conflit plein de bravades et est revenu un homme changé. S'exprimant sur le dernier épisode de leur podcast Royale Obsessed, les animatrices Roberta Fiorito et Rachel Bowie ont discuté des messages controversés et de la réaction aveugle du palais à leur égard. Madame Fiorito a déclaré, si est-il à Robase Sarah Ferguson 15 qui l'ont partagé ces messages écrits par Andrew, soit disant Fergie et celui qui a demandé qu'il partage ses réflexions sur le 40e anniversaire de son départ pour servir dans la guerre des faux clans avec la Royal Navy. Il partage plus de 700 mots dans trois messages différents. Il a été signé à l'origine par le HRH Duke of York qu'il n'est pas censé utiliser le HRH. Madame Fiorito a partagé que la première étape était qu'ils ont supprimé le HRH de la légende, l'aune est édité, puis les messages ont été supprimés. Elle a ajouté, les assistants de Buckingham Palace ont été informés et ils ont été totalement pris au dépourvu et n'avaient aucune idée, des messages. Madame Bowie a ajouté, je vois à quoi ressemblait Andrew, je, il, s'est présenté au service de Thanksgiving, cela me donne un moment pour reprendre mon chemin. Cela n'a aucun sens, ma toute première réaction a été, que ce type a surtout besoin d'un éditeur. Elle ajoute, qui est dans leur entourage les guidant pour prendre ces décisions ou est-ce qu'ils deviennent totalement rouges. Les messages ont été rapidement supprimés après leur publication, mais pas avant d'avoir été vus par de nombreuses personnes, y compris les 360 000 abonnés de Fergie. Dans le dernier épisode de US Weekly, les animatrices Christina Garibaldi et Christine Ross ont parlé des messages du Duc qui ont fait surface. Madame Ross a décrit les messages comme très grincheux. Les messages ont suscité la controverse car le prince Andrew avait signé les légendes avec écrit par Charles Duc de York. Au cours de l'affaire civile pour agression sexuelle intentée contre lui par Virginia Giuffre aux Etats-Unis, le Duc a été déchu de ses titres et patronage militaire, y compris son titre de HRH. Virginia Giuffre aux Etats-Unis, le Duc a été déchiré par le prince Andrew a dit que le prince Andrew l'avait agressé sexuellement à trois reprises alors qu'elle avait 17 ans. Le prince Andrew a nié à plusieurs reprises ses allégations. En novembre 2019, la journaliste Émilie Metli a interrogé le Duc sur les allégations d'abus sexuels portés contre lui. L'entretien a reçu d'énormes quantités de critiques publiques et, à la suite de l'entretien, le Duc a pris la décision de se retirer de ses fonctions royales. En février 2022, il a été confirmé que le prince Andrew avait accepté de payer des frais de règlement pour clore l'affaire d'agression sexuelle civile intentée par son accusatrice. L'accord de règlement s'élèverait à 12 millions de livres sterling, bien que le montant réel n'ait pas été confirmé. Le règlement n'est pas un aveu de culpabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada